le 251 et Andy Diaz le numéro 245 seront sur la deuxième ligne. Troisième ligne pour Raphaël Ducas le 226 et César Alexandrou Rodina le numéro 243. Nino Delaunay le 237 et Maxime Prudent le 201 composent la quatrième ligne de cette grille. Léon Forestier le 395 et Théo Guillotot le 320 sont sur la cinquième ligne. Sixième ligne pour Hugo Lacroix le 259 et Clément Sanson le numéro 206. Lilian Soares le 210 et Antoine Battedou composent la septième ligne de la grille de départ. Antoine qui a le numéro 250. Jade Jacquet le 295 et Raphaël Youssef le 321 sont sur la huitième ligne. Neuvième ligne de la grille pour Matisse Ometre et Gianni Lasserre. Gianni Lasserre qui a le 264, Matisse Ometre le 293. Dixième ligne pour Romain Kinsinger le 233 et Baptiste Meunier le 242. Onzième ligne pour Gauthier Petitjean Dulon le numéro 225. Johan Zlobanski le 323 est à ses côtés en onzième ligne. Léni Robillot Lagache le 204 et Lilian Forny le 388 partagent la douzième ligne. Treizième ligne pour Malvin Jarry le 313 et Anatole David le 216. Quatorzième ligne pour Gabriel Gerdil le 307 et Mathieu Dichamp le 274. Avant dernière ligne de la grille pour Gabin Bechoria le 202 et Jean-Arthur Foubert le 377. Et il sera tout seul sur la dernière ligne malheureusement pour lui. Oyan Vatier le 277 sera donc sur la 16ème ligne de la grille. Merci. 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 Et on va avoir le 255 qui est bien, me semble-t-il, le 251 qui est derrière lui. On va avoir confirmation lors du passage sur la ligne de chronométrage. Oui, c'est bien ça. Confirmation, c'est bien Antoine Grisel qui a réussi à prendre la deuxième position. Et on retrouve derrière lui Mathéo d'Auvergne qui a donc perdu une place suite à ce départ. Derrière Mathéo d'Auvergne, on retrouve Raphaël Ducas qui lui aussi a effectué un très bon envol, très bonne sortie de grille avec cette place gagnée puisqu'il est désormais 4e, Andy Diaz lui est désormais 5e. Allez, ça se regroupe en tête de la course. On est assisté à un regroupement là, un quatuor de tête qui s'est formé. Ensuite, il y a un tout petit écart avec Andy Diaz, me semble-t-il. Non, Andy Diaz qui est 4e et c'est Raphaël Ducas, pardon, qui est en 5e position, autant pour moi. Oula, attention là, ça monte sur les vibreurs à l'intérieur. Non, ça ne passera pas pour Andy Diaz. Andy Diaz qui est très, très menaçant là sur Mathéo d'Auvergne. Donc Andy Diaz en 4e position là qui est vraiment à l'aspiration de Mathéo d'Auvergne et qui cherche l'ouverture là, clairement. pressant le 245 sur Mathéo d'Auvergne et devant pour l'instant, eh bien, Lucas Céleste. ... ... ... ... Merci. 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 Merci.